Je m'excuse du retard, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a eu ce retard. Il y a une raison à tout dans la vie. Ce soir, c'est Naïban, mon grand-père. Oui. Il est décédé le 5 Yelul. Le 5 Yelul, le Shabbat sera à quelle heure? Le Shabbat de Saturne sera à 9h10. Donc, à Kadash Baruchul, on commence le cours à 9h10, 9h12. Pour qu'on puisse faire le cours, le Mishmat Rabim Moshe Harun Pintov. Mon grand-père, je suis le père de mon père. Je suis nommé par son nom. Je suis né le même jour où il est décédé. Et mon fils Chaim, il est né le même jour où il est décédé. Donc, c'est votre anniversaire. Oui, c'est fou. Son mérite, c'est un très grand sadique. C'est comme quoi Rabim Moshe, le père de mon père, il n'est pas sorti de sa maison pendant 40 ans. Il s'est enfermé dans une maison pendant 40 ans. Il est sorti deux fois. Une fois pour l'entamement de son frère et une fois pour faire son alia. Pendant 40 ans, il n'a rien vu qu'à part sa synagogue et sa maison. Il avait la synagogue dans la même maison. Tout le sroule qu'on a, c'est grâce à lui. Tout le sroule de mon père, c'est grâce à lui. Donc, que le mérite de Rabim Moshe Harun Pintov soit avec vous, avec votre famille. Donc, je vous ai dit, je suis ponctuel, mais je le sentais comme quoi je devais commencer le cours à 9h10. Donc, on a commencé le cours à 9h10. Donc, je me prie comme ça. Donc, le cours, c'est l'unichmato. Dans la parasha de cette semaine, la Torah nous parle d'une mitzvah qui est assez intéressante. C'est les lois sur l'esclavage. Donc, la Torah nous dit comme quoi. Si un homme, alors c'est plus dans Mishpatim, mais la parasha de cette semaine, elle rapporte cette alakha. Si un homme, il achète un serviteur juif. La Torah nous dit, pendant 6 ans, le serviteur, il travaillera chez l'employeur. Donc, on peut acheter un serviteur juif maximum pour 6 ans, pas plus. J'achète un serviteur, c'est pour 6 ans. Et la Torah nous dit, la 7ème année, La 7ème année, le serviteur, il est automatiquement libre. On ne peut pas prendre un serviteur plus de 6 ans. Et la Torah, elle continue, elle dit, Si maintenant le serviteur, il refuse de sortir, il va voir son maître, il va voir le Beddine. Et le serviteur, il dit, J'aime être serviteur. J'aime être comme je suis. Je ne veux pas quitter. Alors, c'est vrai comme quoi, d'après l'alakha, je suis libéré. Mais je ne veux pas quitter. Je suis bien comme je suis. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la question, c'est, est-ce qu'on peut l'obliger à être serviteur, ou est-ce qu'il est libéré ? La Torah, elle nous dit, que si le serviteur, il aime sa situation, Alors, le Beddine, il va essayer de le convaincre de sortir et d'être libre. Mais si malgré tout ce qu'on essaie de le convaincre, il continue, il persiste, et tu dis, mais écoute, mais j'aime, je ne veux pas quitter. Je suis bien comme je suis. Le cours, c'est pour l'Aifo H&M à deux. Il n'a pas de marcher. Il n'a pas de marcher. Il n'a pas de marcher, je n'a pas de marcher. Il n'a pas de marcher. Comment elle s'appelle ta tante ? Du get, bad fortune. Du get, bad fortune. Donc, si maintenant, après sept ans, le serviteur, il dit, j'aime ma situation, je ne veux pas quitter. La Torah, elle nous dit, qu'on prend ce serviteur, on l'amène à côté de la Mezouza, et on lui poinçonne l'oreille. Et après ça, il est serviteur à vie. Il quitte après 50 ans. Au Yobel. Ça, c'est la halakha sur les serviteurs juifs. Je ne rentre pas dans les détails de la halakha, il y a une question que je me suis posée quand j'ai lu cette halakha, que je vous la pose ce soir. Comment c'est possible qu'une personne puisse être aimée serviteur ? Que tu sois forcé à être serviteur, parce qu'il y a des raisons, tu n'as pas d'argent, ou le badin, il est obligé de te vendre, dans les questions de la halakha, parce que tu as volé, c'est quelque chose. Tu es obligé. On t'a vendu de force. C'est en général ça les cas de serviteur juifs. Quelqu'un qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser, le badin, il le vend. Bon, que tu sois obligé d'être serviteur, c'est quelque chose. Mais que tu aimes être serviteur, comprenez comme quoi, être serviteur, c'est le pire métier, c'est même pas un métier, c'est la pire situation au monde. Quelqu'un qui est asservi, il ne peut pas dire ce qu'il veut dire. Quelqu'un qui est asservi, il ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Il n'y a personne qui voudrait être serviteur. Qui a un choix d'être serviteur, que tu sois forcé d'être serviteur, c'est quelque chose. Mais que ça devienne un choix, comment la Torah peut te dire qu'une personne peut arriver à un niveau de te dire j'aime être serviteur, j'aime ma situation, j'aime être asservi. Mais tu ne réfléchis pas, tu ne dis pas ce que tu veux dire, tu ne fais pas ce que tu veux faire. Comment peut-il y avoir un cas où il y a quelqu'un qui te dit je veux être serviteur ? Encore plus, je vais renforcer la question. C'est écrit dans la Torah que quand Moshé Rabbeinu il est venu libérer les juifs d'Egypte après 400 ans d'esclavage ou 210 ans, c'est écrit dans la Torah que malgré que les juifs ils ont vu les miracles d'Hachem malgré que Moshé Rabbeinu il ait fait les dimakotes. Ils ont vu la force d'Hachem. La Torah nous dit qu'il n'y a que un cinquième du peuple juif qui a quitté l'Egypte. Je ne sais pas si vous le savez ou vous ne le savez pas. Il y a 4 cinquièmes du peuple juif qui n'ont pas quitté l'Egypte. Ça fait 80% de personnes qui n'ont pas quitté l'Egypte. Quand on te dit les juifs ils ont quitté l'Egypte ils ont chanté l'Achira etc. En pourcentage tu as eu 4 cinquièmes qui sont restés en Egypte. Tu as 1 cinquième qui ont quitté l'Egypte. Alors si on sait comme quoi il y a eu 600 000 qui ont quitté l'Egypte. Combien il y en a eu de mort ? Je ne suis pas fort en maths mais j'ai fait des calculs. Tu as eu plus de 2 400 000 personnes qui n'ont pas voulu quitter l'Egypte. Alors Mosh Hashim il ne savait pas quoi faire d'eux et c'est écrit dans la Torah que dans la Maca trop chère dans la plaie trop chère l'avant d'un airplay Mosh Hashim il est parti leur voix il leur dit écoutez Akkadosh beaucoup il vous a libéré ce n'est pas un choix il faut quitter. Et tu as eu 80% de la population juive qui ont dit non on ne quitte pas nous on est bien comme on est. Mosh Hashim il essaie de les convaincre mais vous ne pouvez pas être bien vous êtes esclaves vous êtes sabiteurs vous avez l'opportunité de partir par où ils vous ouvrent les portes on part tout le monde part et la Torah nous dit 4 5ème du peuple juif n'ont pas quitté l'Egypte ils sont morts en Egypte pendant la plaie de Kosh Hashim ils ont été enterrés c'est pour ça qu'Hashim l'a fait l'obscurité pour pas qu'il y ait l'Ul-Hashem il y a seulement 1 5ème 20% qui ont quitté l'Egypte alors la question c'est encore la même je comprends comme quoi vous ne pouvez pas quitter l'Egypte pendant 400 ans parce que par eux ils vous obligeaient à être sabiteurs parce que vous étiez bloqués en Egypte c'est quelque chose c'est normal maintenant les portes elles sont ouvertes Mosh Hashim il vous libère il n'est pas seul à vous libérer il vous fait montrer des miracles il vous fait montrer comme quoi il y a Hashem qui est avec vous vous avez Dieu qui est avec vous bah quittez comment ça se fait que 80 je ne vous parle pas de un quart même de la moitié je vous parle de 80% et vous allez comprendre le cours à la fin pourquoi 80 personnes ils n'ont pas voulu quitter l'Egypte les portes elles sont ouvertes on est libérés sortez vous connaissez la chanson de la reine des neiges bah libérés délivrés rentre chez toi c'est bon rentre chez toi part très loin ne reviens j'avais fait un mix entre le roi d'Iron et la reine des neiges mais ne reviens pas ici du mot où t'es libre ne reste pas comment un sabiteur il peut émettre sabiteur comment les juifs ils ont voulu rester esclaves en Egypte vous avez compris la question alors maintenant je rentre dans mon coin je vais vous raconter une histoire c'est une histoire qui est magnifique qui va vous expliquer énormément de choses dans la vie moi le premier chaque fois que je je connais cette science ça fait longtemps mais chaque fois que je me la répète elle me renforce et elle m'apprend que dans la vie il n'y a rien qui dure alors je vous raconte l'histoire c'est l'histoire de deux souris d'accord on va leur donner des prénom à nos deux souris on va les appeler Tsiketak deux souris que toute leur vie ils étaient à la recherche de fromage constamment là où ils allaient la seule chose qu'ils recherchaient c'est du fromage les deux souris ils ont galéré écoutez très bien cette histoire vous ouvrez les yeux énormément les deux souris ils ont galéré ensemble les deux souris ils ont cherché du fromage partout ensemble ils cherchaient du fromage jusqu'au jour où Tsiketak elles ont trouvé une pièce remplie de fromage la pièce elle était brondée de fromage alors la première souris on va l'appeler Tsiketak elle était tellement contente de voir ce fromage elle était persuadée comme quoi le fromage il serait éternel et comme quoi il y aurait toujours du fromage dans cette pièce elle se sentait en sécurité dans cette pièce elle se sentait bien dans cette pièce quand elle voulait manger elle pouvait manger elle dormait à côté de son fromage elle se reposait à côté de son fromage pour elle son fromage c'était toute sa vie Tsiketak elle s'est installée dans cette pièce dans l'intention de ne plus jamais bouger elle a trouvé son bonheur la deuxième souris on va l'appeler Tak alors quand elle a trouvé la pièce remplie de fromage aussi elle était contente comme la première elle était tellement contente d'avoir trouvé une pièce où enfin il y avait son fromage qui elle cherchait depuis tant d'années mais la deuxième souris elle savait comme quoi le fromage il n'était pas éternel et elle s'est mise dans la tête le jour où le fromage il disparaît je disparais avec elle était prête à bouger pendant des années ils ont profité du fromage écoute cette histoire ça va vous remettre les idées en place pendant des années ils ont profité du fromage pendant des années ils sont partis en vacances grâce à ce fromage pendant des années ils ont dormi à côté du fromage ils ont rigolé à côté du fromage jusqu'au jour où malheureusement le fromage il a disparu la deuxième souris qui était prise psychologiquement à ce qu'un jour le fromage puisse disparaître parce que c'est le jeu c'est la règle de la vie quand elle a vu que le fromage il a disparu elle n'a pas perdu de temps elle savait comme quoi le fromage il pouvait disparaître un jour elle s'était préparée psychologiquement elle a préparé ses arrières donc dès que le fromage il a disparu elle n'a pas perdu de temps elle a enfilé ses chaussures et elle est sortie de la pièce à la recherche d'une nouvelle pièce complique de fromage c'est le jeu le fromage disparu je disparais avec la deuxième souris la première souris tic quand elle a découvert avec stupéfaction comme quoi la chambre elle était vide de fromage parce qu'elle l'a vidé peut-être ou parce qu'elle a mal calculé ou parce qu'elle a disparu je ne prends pas dans les détails elle était complètement débrousselée parce que toute sa vie elle était basée sur ce fromage tous ses projets ils étaient basés sur ce fromage et maintenant que le fromage il a disparu elle ne sait pas comment s'en sortir elle a vu sa copine sortir mais vous savez ce qu'est le problème de tic c'est qu'il avait trop peur de sortir de la pièce où je vais sortir où je vais aller maintenant elle avait peur donc elle a préféré se contenter des miettes de fromage qui restaient de souvenirs de fromage qui restaient que de sortir de la pièce entre temps tac il est sorti il est sorti lui alors il n'a pas trouvé une pièce la première fois il a trouvé des centaines de pièces vides mais à chaque fois tac il a pris son copain tic il me dit mais qu'est-ce que tu fais dans ta pièce ta pièce elle est vide sors tu ne vois pas qu'il n'y a plus d'avenir dans ta pièce tu ne vois pas que ta pièce elle est morte tu restes dedans et espérez comme quoi le fromage il revienne un jour mais le fromage il ne reviendra pas le fromage il est apparu une fois il n'y a plus de fromage il faut sortir chercher du fromage ailleurs sors avec moi peut-être qu'à deux ça va être plus facile de trouver du fromage et tic il répond à tac t'es malade t'es fou de sortir mais où tu vas j'ai passé l'âge de sortir j'ai couru pendant des années à la recherche d'une pièce je l'ai trouvée alors oui elle s'est vidée mais elle va se remplir un jour c'est dangereux de sortir il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de chercher que de peut-être de rien trouver l'histoire elle se finit comment tac à la force de sortir et de se prendre des râteaux et de trouver des pièces vides tac et qu'il a fini par trouver une pièce pleine que pour lui alors que tic il a fini sa vie dans sa pièce de fromage vide avec les seuls souvenirs du passé et les miettes de bonheur qu'il avait avant j'étais bien avant il y avait beaucoup de fromage avant pourquoi il n'y a plus de fromage et pourquoi le fromage il est parti et il est où le fromage et pourquoi il n'y a plus de fromage voilà l'histoire c'est pourquoi je vais raconter cette histoire maintenant parce qu'en fait l'histoire de nos deux souris des deux souris c'est en fait une histoire qui nous touche à nous tous dans la vie on va avoir des périodes alors je ne rentre pas dans les domaines je ne veux pas donner de nom au domaine ça peut être la panassa ça peut être n'importe quel domaine que vous voulez je ne veux pas avoir de problème avec personne je ne rentre pas dans les détails mais dans la vie je ne parle pas pour les femmes mariées d'accord dans les femmes mariées tes pièces soient vides ou elles soient pleines tu restes dans ta pièce d'accord je ne parle pas je ne veux pas dire dans la vie il va y avoir une période de notre vie où on va trouver une pièce remplie de bonheur je vous explique ça peut être n'importe quoi mettre cette histoire là dans tous les domaines de la vie spirituel, matériel, professionnel, personnel n'importe lequel on va trouver une pièce on va avoir trouvé le bonheur et on va être bien et pendant un moment donné on va voir comme on a atteint le sommet et on est bien à l'intérieur et on se sent en sécurité et je vous souhaite comme quoi ça reste éternel mais ce qui se passe avec le fromage c'est un petit peu comme la bracha ça a tendance à disparaître rapidement ça disparaît maintenant la question la bonne question qu'il faut se poser c'est quand tu te retrouves dans une pièce vide après qu'elle a été pleine après que tu as été heureux après que tu as été heureuse après que tu as été comblé et que là la pièce se trouve vide la bonne question qu'il faut se poser c'est pas pourquoi il n'y a plus de fromage dans la pièce ça personne n'y pourra te répondre à 120 ans tu auras ta réponse malheureusement on perd plus de temps à se poser des questions et pourquoi il n'y a plus de fromage et pourquoi tu as avancé la bonne question qu'il faut se poser c'est pas pourquoi il n'y a plus de fromage c'est comment moi je vais réagir s'il n'y a plus de fromage dans la pièce et là il y a deux catégories de personnes tu as la première catégorie de personnes qui va voir comme quoi il n'y a plus de fromage qu'il n'y a plus de bracha il va te dire écoute avant il y avait la bracha avant ça marchait maintenant ça ne marche pas maintenant il n'y a plus de bracha maintenant je suis triste avec le fromage que j'ai donc j'ose je prends le courage de sortir de la pièce de sortir de cocon de sécurité parce que si la bracha elle bouge moi je bouge avec je ne reste pas dans une pièce vide attention hein je ne vous ai pas dit parce que tu vas quitter la pièce tu vas trouver une pièce automatiquement remplie de fromage c'est faux c'est possible que tu n'en trouves pas c'est possible que tu mettes des années à en trouver mais pourquoi te contenter de souvenirs de bonheur pourquoi te contenter de miettes de bonheur alors que tu peux peut-être trouver une pièce remplie de bonheur la première souris la deuxième souris elle va avoir le courage de sortir à la recherche d'une autre pièce parce qu'elle sait comme quoi il ne faut pas baisser les bras je ne suis pas content comme je suis je vais ailleurs alors je répète je ne parle pas pour les femmes mariées ni pour les hommes mariés vous ne faites pas de film je n'ai jamais dit ça chaque fois que je déclame quand je fais ce cours je le précise bien d'accord après je m'expliquerai mieux je m'exprimerai je m'expliquerai mieux à la fin ce n'est pas pour la panace on va dire un exemple ou je parle pour d'autres choses à vous de comprendre ça ne marche pas ne t'entête pas vous savez je mets des chaussures qui font très mal aux pieds après je vous les fais montrer si vous voulez elles sont très belles elles font extrêmement mal ça fait deux mois que je les porte deux mois j'ai mal et à chaque fois que je les enlève à chaque fois que j'ai l'occasion de les enlever je les enlève mais j'ai mal mais je les mets quand même je les mets quand même vous allez me dire alors je l'ai dit une fois à ma femme je lui ai dit écoute j'ai mal elles me font mal elle me dit pourquoi tu les as achetés ? c'est quoi ma réponse ? ben quand je suis parti les acheter le vendeur c'est son monsieur le vendeur il m'a dit ne t'inquiète pas un peu plus tard elles vont se faire mais vous savez il y a une règle que j'ai appris après deux mois où j'ai mal oublié c'est que si des chaussures ils ne te vendent pas au magasin à la maison aussi ils ne te vendent pas vous savez il y a beaucoup de filles qui pensent qu'avant le mariage alors ils sortent avec je ne rentre pas dans les détails chacun c'est du cas par cas vous ne faites pas de filles m'aille la fin pour moi il n'y a rien à voir je ne veux pas d'autres bruits avec vos maris je ne veux pas qu'on va des gitans je ne veux pas d'autres 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 d'accord on va parler pour une fille qui habite en Afrique ou en Asie ou en Amérique il y a beaucoup de filles des fois qu'avant le mariage elles voient comme quoi ça ne rentre pas mais elle est en train de se forcer à rentrer et se dire ça ira mieux après c'est la rabbinique Young Grace qui a dit ça les chaussures qui ne vont pas avant le mariage elles n'iront pas après le mariage alors vous allez me dire maintenant je les ai mis les chaussures je me suis marie qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais s'il faut que tu te coupes un orteil pour aller bien à l'intérieur tu te couperas l'orteil pour aller bien à l'intérieur je parle pour les mariés ceux qui ne sont pas mariés ça je ne t'ai pas tu n'es pas du 36 tu sais c'est comme dans les morts tu vas absolument rentrer dans du 38 tu viens de sortir tu repars tu peux essayer essayer tirer monter ça ne rentre pas alors ça peut rentrer mais tu ne vas pas être à l'aise pourquoi te forcer à mettre des choses qui ne vont pas de base tu ne penses pas que tu mérites mieux et ça je parle pour les filles comme pour les garçons vous vous sous-estimez vous vous sous-estimez des fois si on pouvait comparer on pourrait matérialiser votre comportement avec des habits ça vous arrive là le costume ça ne te va pas et tu essaies de tirer les manches ma chemise elle est plus grande que moi que mon costume je peux tirer comme ça pendant deux heures mais combien je peux rester comme ça à mon nom de mon fils je me ressens de la beauté ça va lâcher parce que moi c'est comme ça moi je ne suis pas comme ça alors je peux faire semblant d'être comme ça mais le vrai moi le vrai Moshe Pinto est-ce qu'il est comme ça ? mais libéré délivré il est comme ça Moshe Pinto mais c'est comme mes chaussures je souffle martyre ça fait trois mois alors j'ai une madame alors je lui ai dit à ma mère je lui ai dit mais je ne rentre pas je ne rentre pas alors qu'est-ce que tout le monde me dit ? mais change-les tu sais c'est quoi le problème ? je les ai payés alors ça veut dire comme quoi je préfère souffrir parce que j'ai fait quelque chose que plutôt de le changer hoppa j'en ai touché pas mal ce soir c'est pas la vie d'Odra Bimoche Pinto pour rien ce soir vous n'êtes pas abradé il n'y a personne qui a abradé ici le mazel est dans les mains de la chaîne c'est vrai tu n'as pas besoin de te abrader tu n'as pas besoin de descente de niveau tu n'as pas besoin de faire semblant d'être heureuse ça ne sert à rien tu sais le masque tu peux le mettre combien de temps ? un mois deux mois un an deux ans un moment donné le masque il saute mais si tu n'es pas bien à l'intérieur pourquoi tu mérites ? tu ne mérites pas quelque chose de pas bien à ta hauteur ? alors quoi ? tu préfères rester dans une pièce qui a flou de fromage rien pour dire de toute façon je suis là donc sors donc je reviens à mon histoire tu as la première personne tu as la deuxième souris qui va avoir le courage de sortir il n'y a pas de bracha ça ne marche pas combien je connais de personnes dans le travail ? pendant des années ils faisaient un job ça cartonnait ils avaient la bracha avec le temps c'est un métier où ça ne marche plus et ils s'entêtent à vouloir rester dedans et ils vont essayer et ils vont essayer alors c'est bien d'être têtu dans la vie mère à botaille quand il n'y a plus de bracha il ne faut pas rester dans la pièce vide tu vas te contenter de quoi ? tu sais combien de personnes tu connais qui étaient riches avant qui avaient une banque par la salle qui sont à la rue qui restent dans le même domaine et quand tu parles avec eux tu te rends compte à l'époque ça cartonnait à l'époque je donnais à ton père des millions et à l'époque j'ai fait des synagogues et maintenant tu fais quoi ? maintenant ça fait 20 ans qu'il est dans un magasin vide à ouvrir le matin à fermer le soir rien pour dire qu'il fait quelque chose mon fils ça ne marche pas ça sort ! s'il n'y a plus de bracha alors je ne dis pas comme quoi parce que tu vas sortir de ton domaine tu vas trouver automatiquement c'est possible que ça prenne des années à trouver c'est possible que tu ne trouves pas c'est possible que tu trouves très vite c'est que chacun est son masal mais au moins tu as eu le courage de sortir de ta pièce vide il y a une autre catégorie de personnes c'est que malgré qu'il n'y a plus rien dans la pièce malgré que la pièce elle est vide il va être là en train de s'entêter et à refaire les mêmes choses qu'il a fait hier et les mêmes choses qu'ils ont fait avant hier et il va refaire et il va refaire mais tu vois que ça ne marche pas et il va vivre avec les miettes de bonheur des souvenirs vous savez ce qui me fait le plus de peine dans cette histoire ? écoutez bien c'est que la personne qui va rester dans la pièce vide il va trouver un certain réconfort dans sa misère c'est ça qui fait le plus de peine il va trouver un certain réconfort parce qu'il n'a pas eu le courage de changer ses habitudes parce qu'il n'a pas osé sortir il n'a pas osé essayer quelque chose de nouveau alors qu'est-ce qu'il va faire ? il va se réconforter il va dire écoute au moins t'as ça c'est mieux que rien il se réconforte de bêtises le gars en de Vilna il dit vous savez c'est quoi le plus grand Geynam ? c'est quoi Geynam ? tout le monde parle de Geynam et Gan Eden le paradis et l'enfer alors on pense comme quoi au paradis il y a des palmiers et en enfer c'est n'importe quoi il n'y a pas de feu il n'y a pas d'enfer il n'y a rien de tout ça parce que c'est pas matériel le gars en de Vilna il dit tu sais c'est quoi le plus grand Geynam ? et le Rav dit le plus grand Geynam c'est qu'on va te faire montrer le Moshé que tu aurais pu devenir la personne que tu aurais pu devenir si tu avais le courage de sortir si tu avais le courage d'oser dans la vie on va se montrer voilà ce que tu aurais pu devenir tu vas voir c'est là j'aurais pu être ça et j'étais que ça c'est ça c'est ça le plus grand Geynam qu'il peut y avoir le Geynam c'est les regrets les regrets de ce que tu aurais pu être de ce que tu aurais pu devenir ne vous contentez pas amis Israël vous êtes les filles d'Hachem personne ne se contente du petit si tu vois haut Hachem il voit haut mais si tu vois bas Hachem aussi il voit bas avec toi les gens malheureusement ils ont pas le courage de changer ils ont pas le courage de sortir ils ont tellement peur du changement je m'inclus à moi on a tellement peur du changement qu'on n'ose plus rien faire et on est là en train de alors au départ quand t'as 16 ans t'as des tu vises très haut tu veux un bon je parle du Mazal maintenant c'est un exemple tu veux un Mazal comme ça et comme ça et comme ça et les années ils passent et chaque année t'enlèves un point et tu barres et tu barres à la fin tu veux un être humain c'est à dire c'est au moins un truc qui bouge ça veut dire mais pourquoi tu barres à chaque fois mais il faut oser dans la vie il faut oser celui qui n'ose pas il réussit pas dans la vie il faut pas avoir peur du changement il faut pas avoir peur de changer ce que tu faisais ça marchait avant t'étais heureuse avant dans n'importe quel domaine maintenant ça marche plus alors soit t'essayais un maximum mais si tu vois comme quoi t'as essayé t'as essayé que tout le monde à côté vous savez souvent il faut écouter le conseil des parents 90 vous savez chaque fois qu'il y a un garçon une fille qui viennent me voir et qui me posent la question voilà je veux sortir avec un garçon voilà je veux sortir avec une fille grave et il me raconte des problèmes j'écoute même pas ces problèmes moi j'ai une seule question pose qu'est-ce que tes parents ils en pensent aujourd'hui on me l'a fait 3 fois dans la journée la seule question qui s'en demande en bouche qu'est-ce que tes parents ils en pensent mon conseiller à moi il veut rien dire tu peux aller voir le conseiller n'importe quel rave sur terre il veut rien dire le rave il te connait pas tu l'intéresse c'est à dire bah t'es pas sa fille donc faut être réaliste donc le rave il t'aime bien t'es mignonne mais bon après que tu réussis ta vie ou que tu rates ta vie tu vas pas venir le voir il y a chacun sa vie le rave il a assis derrière un bureau vous savez les seuls qui ont des conseils émettent c'est que les parents je parle ni de mes hélas j'adore mes frères et mes soeurs mais c'est ni les frères ni les soeurs c'est que les parents les parents ils ont aucun intérêt les parents le seul intérêt qu'ils ont c'est ton bonheur le seul conseil qu'il faut avoir la seule bracha qu'il faut avoir c'est la bracha de tes parents t'as la bracha de tes parents mais tu peux foncer alors après il y a des cas il y a toujours des hic dans la vie le monde il est fait de hic mais au moins t'as déjà 70% de chance t'as la bracha des parents pourquoi on vous dit à chaque fois la bracha des parents elle est importante la bracha ne veut rien dire parce que les parents c'est pas la bracha c'est le conseil des parents qui est important parce que les parents ils t'aiment ils font attention à ce que tu choisis ils se mettent à ta place ce qu'aucune personne au monde aucun rabat au monde ne pourra le faire un jour c'est ça la force il faut toujours prendre conseil t'as la bracha fonce t'as pas la bracha réfléchie peut-être qu'ils se trompent mais il faut l'accord il faut un conseil il faut un conseil d'une personne qui veut ton bien mais si tu vois comme quoi ta boule la pièce elle est vide dans la vie il faut changer alors pourquoi je vous ai fait ce cours spécialement ce soir on est début d'année on est le 4 septembre plus 5 écoutez bien c'est maintenant les nouvelles résolutions les résolutions pour l'année à venir c'est maintenant toutes celles qui veulent maigrir le sport c'est-à-dire tout ce qu'on a toute notre vie repoussée au lendemain je suis le chef du sport je suis convaincu qu'une personne qui ne fait pas du sport c'est un âne moi je suis quelqu'un d'autre je veux relire ce que tu veux un jour je ferai un cours sur le sport mais c'est obligatoire je ne ferai pas un cours vraiment de sport mais c'est obligatoire pour vider la tête celle ou celui qui ne fait pas de sport il faut faire du sport il faut vider la tête ce qui vide la tête c'est soit l'âne du roi soit le sport t'es pas rabbin alors on soit sportif il faut faire du sport mais combien de fois chaque année, début d'année je rentre des vacances et pendant un mois, pendant toutes les vacances je devais pas faire un truc à ma femme chérie cette année Moshe il se met au sport tu vas le voir et un coujère un peu les mains et les pieds ça sera déjà pas mal chaque fois, nouvelle résolution on fait du sport alors on leurait je me mets au régime je me mets à étudier je me mets à respecter Shabbat je me mets à venir à un cours les nouvelles résolutions c'est maintenant qu'on prend les nouvelles résolutions alors on peut les prendre toute l'année les nouvelles résolutions mais c'est beaucoup plus facile de commencer les nouvelles résolutions au début d'année psychologiquement qu'en milieu d'année les nouvelles résolutions on doit les prendre maintenant septembre maintenant que ce soit professionnel que ce soit personnel ou spirituel quelqu'un qui veut changer de travail alors je ne dis pas qu'il faut changer demain mais le début d'année c'est toujours bien c'est bien qu'on change professionnel pareil personnel pareil je veux être une meilleure personne je trouve comme quoi je ne vais pas stresser dans ma vie que je suis un peu égoïste alors je me dis tu sais quoi Moshe il faut donner un peu plus de temps à l'autre c'est maintenant je peux le prendre toute l'année mais c'est plus facile de prendre maintenant des bonnes résolutions et vous allez voir dans toutes les synagogues que vous allez à la Roche Chalet qui pourront vous demander une seule chose prenez des résolutions prenez des résolutions tout le monde y prend des résolutions tout le monde y est content tout le monde y est bien d'accord ? le problème de la résolution c'est quoi ? avant de tenir c'est d'abord pas de l'apprendre pourquoi ? parce que résolution c'est synonyme à changement je change mon habitude je prends maintenant une nouvelle habitude j'arrête de manger je commence à faire le sport je commence à étudier d'accord ce que tu veux donc résolution c'est synonyme à changement et le problème c'est que changement est égal à peur on a peur de changer tachit on préfère être comme tic rester dans une pièce vide de fromage on est tous des tics hein on préfère rester dans une pièce vide de fromage à essayer de gratter des miettes qu'à oser changer vous savez pourquoi le changement il fait peur ? allez goûter le cours que je vais vous faire ce soir il y a une voix qui résonne dans nos têtes depuis qu'on est petit et qui nous répète sans cesse t'y arriveras pas alors cette voix vous pouvez l'appeler comme vous voulez moi je l'appelle Martine désolé je sais pas appelle la Martine, appelle la Martin appelle la Marla, Marla, ce que tu veux il y a une voix qui résonne dans nos têtes et qui nous répète sans cesse mais ça sert à rien t'es en train de prendre quoi sur toi ? le sport ? tu vas prendre sur toi de faire la sniout de respecter Shabbat de venir au cours tu tiendras pas tu vas abandonner t'es quelqu'un de faible et cette voix elle tourne alors au début cette voix elle est toute fine au début cette voix c'est un écho on entend de loin, on entend des murmures et après le problème vous savez c'est quoi ? c'est qu'au fur et à l'année on s'approche et on commence à l'écouter et à un moment donné on arrive à un point tellement gros que c'est que cette voix qui décide et cette voix au départ qui était toute fine, fluette qu'on entendait même pas qui nous répète sans cesse t'y arriveras pas, tu vas abandonner t'as pas les forces c'est trop dur pour toi, n'essaye même pas regarde, c'est compliqué à force d'écouter cette voix bah on préfère être triste que d'essayer de changer vous savez ce que cette voix elle apporte ? cette voix en général elle entraîne des doutes cette voix à force d'être écoutée elle entraîne des doutes des doutes sur tes capacités à changer des doutes sur tes capacités à t'améliorer donc il y a la voix qui entraîne les doutes les doutes qui se transforment en histoire une histoire parfaite, c'est une excuse parfaite pour abandonner donc je résume la situation t'as la voix la voix elle entraîne des doutes les doutes ils vont créer une histoire une histoire avec des preuves des souvenirs du passé où tu t'es planté et l'histoire ça va être l'excuse parfaite de rien faire on est constamment à l'écoute de cette petite voix c'est à dire que si on arrivait à mettre de côté cette voix ou encore mieux, pas la mettre de côté à la transformer de négatif à positif et qu'à la place que cette voix je me sors toute la journée tu peux pas... vous savez que moi je fume vous savez combien de fois j'ai arrêté de fumer ? et à chaque fois que je me dis écoute tu fumes trop parce que je vois les paquets alors vraiment c'était une cigarette par truc après t'es passé à 2, après t'es passé à 5 je vois les paquets finir, tu vas t'arrêter et à chaque fois que je me dis écoute arrête toi j'ai toujours Martine qui vient je lui dis non, tu n'essayes même pas tu vois, tu n'essayes même pas alors c'est le soir où j'ai mal je me dis écoute, faut que j'arrête là et que le lendemain matin elle me dis écoute qu'est-ce qu'elle t'a dit hier ? allez merci on essaiera un autre jour et cette voix qui est constamment dans nos têtes en train de nous répéter imaginez-vous que ça fait 20 ans ça fait 30 ans qu'il y a une seule voix qui reste dans nos têtes t'es pas capable, t'es quelqu'un de faible t'y arriveras pas, c'est compliqué à force, cette voix elle entraîne des doutes ces doutes qui se transforment en histoire et l'histoire devient une excuse parfaite pour abandonner et c'est pour ça qu'on n'a même pas encore essayé on n'essaie même pas quelque chose qu'on a déjà abandonné parce que la voix dans nos têtes qui malheureusement nous dicte nos actions Marabotaï, cette voix là s'appelle le subconscient on n'est pas censé l'écouter elle est censé marcher que pendant les rêves, pas la journée la journée c'est le conscient qui maîtrise vous savez que je vous donne une preuve que le conscient il maîtrise à 100% j'ai eu la preuve cette semaine on était en vacances j'ai mon fils de 3 ans Noam il avait sa tétine et je lui ai dit Noam t'enlèves quoi ta tétine tout le monde se moquer de lui parce qu'il va faire 4 heures il a toujours sa tétine c'est un bébé, tout le monde se moquer de lui, deux autres enfants il m'a regardé, il m'a dit on rentre à Paris, je vais la jeter à la poubelle et il l'a remis dans la bouche maintenant quand je vous dis comme quoi il était 24 heures sur 24 avec sa tétine il m'a dit Noam mon fils était 24 heures sur 24 la nuit, le jour, il se levait tétine 24 heures sur 24 il m'a dit dès qu'on rentre à Paris je le jeter à la poubelle dans ma tête je me dis écoute il a dit n'importe quoi il voulait une excuse, un prétexte pour m'endormir il me l'a gardé j'ai atterri à Paris vendredi matin je vous parlais sur le Sefer Torah il rentre à la maison maintenant ça fait 2 semaines la discussion il rentre à la maison il dit papa viens il prend sa tétine il me dit elle est où la poubelle j'ai dit tu vas faire quoi ? c'est qu'il me restait une tétine quand tu pars en voyage t'en as 50 il m'en restait une j'ai dit tu vas faire quoi ? il m'a dit je la jette je la jette je lui dis écoute réfléchis tu la jettes c'est qu'il dit ? il m'a dit je la jette je la jette je vous parle sur Sefer Torah il m'a dit écoute laisse-le essayer il essaye, il l'a jeté j'ai dit Chazak c'est bien mon fils c'est bien t'es le meilleur j'ai attendu qu'il allait être retourné j'avais pas confiance à lui j'ai le renseignement de la poubelle il va pleurer à minuit vendredi soir va trouver une tétine maintenant dans la maison je l'ai mis dans ma porte je l'ai caché on avait le décalage horaire ça fait 5 jours il se réveille, il dort pas de la nuit il hurle de la nuit et à chaque fois il dit noah mais arrête de pleurer il me joue ma tétine je lui dis d'accord je te la donne il mourra et il dit non j'ai dit elle a la poubelle, elle a la poubelle il dort pas des nuits entières mais parce qu'il a décidé il n'y a plus de tétine il n'y a plus de tétine la voix qui est dans sa tête, la petite Martine c'est une autre, c'est sa soeur on va l'appeler Clara la Clara qu'elle a dans sa tête elle nous répète qu'une seule chose tu peux, tu peux te débarrasser de ta tétine tu peux le faire malheureusement avec le temps cette Clara elle va devenir négative elle va se transformer en Martine mais c'est comme ça mais la force qu'un enfant il a, il a décidé c'est pas pour lui, c'est pas pour lui ce qu'il a décidé ça va se faire et même si maintenant il va pas dormir de la nuit même si maintenant il va combattre pendant des heures même s'il a envie d'une chose parce que je comprends le yétar, qu'il a moins qu'il fume je comprends le yétar, c'est quoi d'avoir, je comprends ce yétar je sais c'est quoi, il veut sa tétine mais ce qu'il n'arrive pas, je sais comme quoi dès que tu le mets il dort, il est capable je me suis dit avant-hier, si mon fils de 3 ans il est capable de passer 5 nuits sans dormir avec sa tétine moi je peux arrêter de fumer et je fume toujours j'étais petit, ça a fait partie de mon jardin c'est ton fils, c'est pas toi mais pour vous dire comme moi c'est dans l'athlète malheureusement c'est nous qu'on est en train de on est en train de se créer une voie qu'au lieu de nous aider à réussir dans la vie au lieu de nous aider à pousser allez vas-y avance, essaye, mets toi au sport fais Shabbat, respecte Nina commence la cache-route, fais Tznihout, viens au cours tu vas réussir, tu vas réussir, ne baisse pas les bras on a créé une voie qui fait complètement l'inverse qu'on a même pas essayé quelque chose que t'as déjà ta voix qui est en train de se dire maintenant je suis en train de vous parler et la voix est en train de vous dire parce que chacun est là sa voix c'est beau ce qu'il dit, mais c'est pas pour toi tu n'y arriveras pas, toi tu n'y arriveras pas c'est-à-dire Dafra, c'est très beau, il a raison c'est trop le psychologique c'est un exemple concret mais pas toi, mais toi on est là en train, quelqu'un qui veut quelque chose vraiment quelqu'un qui veut sortir de sa situation il sort vous savez, à chaque fois je sors cet exemple Rabia Akiva Rabia Akiva qui a perdu ses 24 000 élèves il a perdu ses 24 000, vous comprenez que Rabia Akiva il a commencé de rien et il a réussi à monter le Mishiva de 24 000 personnes la Torah nous dit comme qu'en 33 jours Rabia Akiva il a perdu tous ses élèves il s'est retrouvé seul mais une personne normale qui a créé un monde de Torah qu'en 33 jours, en un mois il a tout perdu, il se retrouve seul et à chaque fois Rabia Akiva donne des forces mais comment il doit se comporter, comment il doit réfléchir alors une personne normale, il aurait du se dire écoute, Lamartine Rabia Akiva il aurait du dire écoute tu vois que tu n'y arrives pas et c'est compliqué et tu n'as pas de chance et à Kadosh Gokou tu as abandonné et tu n'as pas de mazal et oublie, reste dormir ça ne sert à rien et ne te lève pas Rabia Akiva il avait cette voix dans la tête pourquoi qu'il n'y avait pas cette voix ? il avait nous aussi la voix, il avait la même Martine que moi mais Rabia Akiva il a réussi à transformer en Hanna il a réussi à se dire et alors même si maintenant tu penses que je ne vais pas réussir je vais essayer, je réessaye, je retente, je vais oser être bien vous savez des fois les gens ils ont peur, ils ont peur du changement ils ont peur d'oser de changer parce qu'ils se disent peut-être que je vais vous savez, tu seras beaucoup plus déçu de ce que tu es devenu si tu n'as pas changé que si tu changes vous savez c'est quoi vivre avec une personne qui n'a pas réussi sa vie et que tu es conscient que tu as fait une bêtise parce que tu aurais dû essayer il n'y a pas le pire qu'être déçu de soi-même ça ne marche pas, tu n'es pas content, tu n'es pas trop content alors essaye d'autre chose tu veux des paillettes dans ta vie ça c'est la phrase de cette semaine tu veux des paillettes dans sa vie tout le monde il veut les paillettes, moi je aussi il veut les paillettes j'ai des appareils les paillettes il faut changer, il faut voir ailleurs il ne faut pas avoir que des mètres débloquez-vous, il faut vous débrider à force d'avoir des blocages, on n'ose plus rien et on préfère rester dans une pièce qui est complètement vide maintenant que vous avez compris tout mon cours vous avez compris maintenant la question que je vous ai posée au départ je vous ai posé une question au début du cours je vous ai dit mais comment la Torah nous dit comme quoi il va y avoir un serviteur qu'en précisant il est libre et le serviteur, c'est possible que des fois il va venir voir son maître et qu'il va dire j'aime ma situation j'aime être comme je suis pareil, alors on a posé une question mais comment quelqu'un peut aimer sa situation alors qu'elle est catastrophique alors qu'elle est mauvaise pareil avec les juifs Amisraël, Moshavani il est venu libérer les juifs d'Egypte les juifs ils sont complètement libérés comment tu expliques que 80% d'Amisraël ils n'ont pas quitté l'Egypte ils sont restés bloqués vous savez c'est quoi la réponse ? la réponse c'est que malheureusement ils se sont habitués à leur situation ils se sont habitués à être événes ils se sont habitués à des serviteurs et des fois malheureusement tu t'habitues à ta situation même si elle est mauvaise et tu préfères rester être serviteur que d'oser sortir tu préfères rester en Egypte esclave à Paris que d'aller dans le désert parce que tu te poses trop de questions et si je vais dans le désert Mekhila, le 1,5ème qui a quitté l'Egypte vous pensez qu'il n'avait pas des centaines de milliers de questions dans la tête ? vous ne pensez pas qu'il se dit où je vais aller ? j'ai pas de terre, je vais aller dans le désert j'ai pas de manger, c'est compliqué on va boire quoi ? on va manger quoi ? j'ai une femme, j'ai des enfants là je suis en Egypte alors c'est vrai que j'ai rien c'est vrai que je suis serviteur mais au moins j'ai un bout de pain j'ai du pain rassis qu'est-ce que je vais aller dans le désert où j'ai rien à manger ? les 4,5ème ils ont dit écoute nous on préfère la sécurité même si elle n'est pas bonne même si on n'est pas à l'aise dedans on va trouver une certaine sécurité dans notre misère alors que les 1,5ème, les 20% qui ont quitté l'Egypte ils ont compris comme la souris tac que si dans la vie ça marche pas si tu vois que t'es pas heureux il faut essayer, essaie, trouve des souris mais quand tu vois qu'il n'y a plus de bras pourquoi te forcer à mettre des chaussures qui te vont pas ? alors tu vas être comme moi pendant des mois avant mal mais pourquoi ? alors j'ai fait une bêtise alors c'est vrai que j'ai fait une bêtise au départ j'aurais dû mieux essayer mes chaussures j'aurais dû prendre une taille plus grande j'ai fait une erreur alors je fais quoi ? et bien comme Ahmar je préfère rester avec des chaussures qui font mal parce que je les ai payés parce que je les ai maintenant alors je fais quoi avec ? je vais les changer ? ou va retrouver des chaussures va retrouver un nouveau magasin va sortir va payer mais pourquoi tu... ça va pas, change ne te force pas ne te brade pas la seule déçue dans l'histoire ce sera la personne qui s'est bradée et c'est pour ça que la Torah nous apprend la halacha du serviteur juif pour nous dire comme quoi ça arrive souvent où malheureusement les gens ils s'habituent à la situation vous savez souvent je vois des gens qui sont malades qu'Hashem l'envoie et foie Hachem l'envoie mais tu vois que eux aussi ils arrêtent de pleurer qu'ils arrêtent de prier et puis là je vais être encore plus dur je vois des gens qui n'arrivent pas à se marier j'en vois... c'est le travail d'un rave les gens marient en genade ils ne m'invitent pas je vois les gens qui n'arrivent pas à se marier mais tu vois qu'à un moment donné à un certain âge ils ont baissé les bras ils sont habitués ils te disent c'est comme ça alors ils ne vont pas te le dire tu vois l'enfant m'akha ils vont te dire Amen mais eux-mêmes ils sont habitués à la situation de célibat quelqu'un qui est malade malheureusement il va s'habituer à la situation je suis malade qu'est-ce que je peux faire ? les docteurs... je peux rien faire je baisse les bras je me laisse aller c'est Bidiouk le Yéven Livri c'est le serviteur qu'il arrive à trouver un certain confort à sa stupide idée tu n'arrives pas pris Akkadosh Baru l'attend peut-être que tu pries peut-être que Hashim l'attend plus des fois alors je ne dis pas que tous ceux qui sont malades tous ceux qui ne sont pas mariés parce que rien à voir je parle d'une certaine catégorie de personnes que malheureusement dès que ça bloque alors ils trouvent un certain confort à leur misère il n'y a pas de confort à la misère il faut peut-être sortir alors ce n'est pas parce que tu sors que tu vas trouver mieux mais au moins tu aurais eu le courage d'essayer au moins dans 10 ans quand tu vas te retrouver seul avec toi tu vas dire écoute bah j'ai tout fait j'ai tout fait mais de vouloir se contenter de souvenirs ou de miel de bonheur pourquoi tu as tué quelqu'un ? il te manque un bras ? il te manque quoi ? pourquoi tu te forces à faire quelque chose qui qui ne te convient pas ? tu sais dans le travail combien de personnes travaillent dans le textile ça cartonnait il y a 20 ans regardez le sentier il y avait pas où rentrer c'est un métier qui marche plus trop bien tu sais combien de personnes ils ouvrent leur magasin tous les jours alors qu'ils ne gagnent plus un euro et ils s'entêtent à ouvrir ça fait 20 ans en train de dire que ça va revenir ou ils vont passer ils parlent quoi au passé ? ouais mais avant et avant et avant et avant ok avant en entretien des gens comme toi ils ont le courage de fermer d'aller ailleurs de se planter d'aller ailleurs de se planter, d'ouvrir ils ont réussi et tu les vois avec une certaine jalousie comment ils ont le courage d'essayer le changement c'est impressionnant dans la vie vous savez combien je respecte mon père d'avoir fait son allié ? il est pas jeune il a recommencé sa vie à nouveau il avait tout en France et avant de faire son allié je lui ai dit mais pourquoi vous partez ? vous êtes un roi ici est-ce que vous allez en Israël où il y a des milliers comme vous ? je vous vois mon père des rabbins il y en a tous les coins de rue des barres blanches il y en a de partout vous savez c'est quoi la réponse de mon père à chaque fois ? je suis jeune dans ma tête vous savez ce qu'il voyage ? il est constamment en voyage il a besoin de 4 secrétaires parce que quand il en fatigue 1 il en a 3 à côté et il voyage toute sa vie il a une force dans sa tête il a pas peur d'échouer il a ouvert sa synagogue à Ranana il y a 3 ans je me suis dit mais il va pas réussir qu'est-ce qu'il est parti faire à Ranana ? c'est une petite ville, c'est un village c'est dans ma tête je me suis dit il va se planter maintenant je n'ose pas le dire il essaye mon père c'est une personne qui a toujours essayé des fois ça a payé, des fois il a réussi, des fois il a raté mais à force d'essayer il a ouvert 25 keshiva dans le monde seul c'est pas son père qui lui a donné en héritage des yeshivot zéro, nada, il a commencé seul mon père mon grand-père il n'était pas connu c'est mon père qui a tout fait seul il a ouvert une yeshiva à Lyon et une yeshiva en Aramantière et une yeshiva à Manchester et au Mexique et en Argentine quand je vous dis le palais de yeshivot qu'il a ouvert je vais en Argentine moi tous les 2-3 mois dans la yeshiva de mon père vous voyez cette salle il a là-bas x10 en Argentine au bout du monde vous savez combien de fois il est allé en Argentine ? il est allé 3 ou 4 fois par an comment il a réussi à créer un empire en Argentine ? en Argentine, au Mexique j'étais là 2 semaines à New York alors je suis allé 2-3 fois à la salle je suis rentré dans la salle de New York un palais il était seul il a commencé seul il a eu une qualité qu'on ne peut pas lui enlever il n'a jamais eu peur d'essayer il a eu un slogan je fais ça marche, ça marche, ça marche pas j'essaie d'aller là mais nous qui sommes 3 fois, moi qui est 3 fois moins son âge malheureusement je n'arrive pas à réfléchir comme lui mais c'est comme ça qu'il faut être c'est pas jeune de corps c'est jeune d'esprit qu'il faut être ça marche pas, tu changes ose te planter ose échouer qu'est-ce qu'il y a ? t'as honte de quoi ? t'as honte que les gens se moquent de toi ? et alors ? qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? il a raté ? elle aurait pas dû faire ça elle aurait pas dû, elle aurait pas dû, elle aurait pas dû c'est eux qui te font vivre c'est eux qui pensent toi personne ne pense à toi, chacun sa vie tu vis par rapport aux gens pour faire plaisir aux gens qu'est-ce qu'ils vont dire ? mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire ? ce qu'ils vont dire les gens c'est mon dernier de mes soucis on vit dans une génération de Facebook où c'est plus important les commentaires que la vidéo elle-même mais qu'est-ce qu'ils racontent ? on s'en fout moi ce qui est important c'est ce que je fais pas ce qu'ils vont dire après qui me critique, qui me critique pas moi qui ai fait ma vidéo je serais fier de la faire je me regarde et je dis oui voilà j'ai fait après que lui il est content et que lui il est pas content il est pas content qu'il va se pendre je lui offre la corde c'est pas à moi de rater ma vie parce que j'ai peur du regard des autres vous savez je termine avec une histoire qui n'a rien à voir avec le cours et comme j'ai parlé de ça maintenant je vous ai parlé des souris, je vous parle des grenouilles et après je vous amène au zoo devant celle il y avait, c'est une histoire que mon père m'a raconté ça résume un petit peu son état d'esprit il y avait un peuple de grenouilles il y avait un peuple de grenouilles le roi des grenouilles il a fait un jour il voulait marier sa fille la grenouillette ah mekhila, j'ai oublié un sujet important quand je vous parlais des chaussures qui ne vont pas ne te force pas à les mettre et tu te forces et tu te forces et ça marche pas vous savez c'est seulement dans les films ou dans les dessins animés où une grenouille elle se transforme en prince charmant dans la vraie vue une grenouille reste une grenouille d'accord, mais après le mariage ne te fais pas de films d'accord, je reviens à mon histoire avec un starin qui a une parenthèse pour vous dire ne vous faites pas avoir ne vous pensez pas comme quoi après il est promis après, s'il ne fait pas maintenant pourquoi tu veux qu'il fasse après bon ça c'est un exemple je reviens dans mon histoire de mes grenouilles le roi des grenouilles il a fait un village il me reste 3 minutes et j'ai fini le roi des grenouilles il avait un village il a fait une fille, la grenouillette il voulait absolument la marier il ne voulait pas la marier avec n'importe qui il voulait marier avec la grenouille la plus courageuse et la plus forte de son village comme il ne savait pas c'était qui il a fait un concours c'est quoi le concours qu'il a fait ? il a fait un parcours il a dit voilà la première grenouille qui arrive à atteindre les 2 km la plus rapide elle épouse ma fille la grenouillette donc toutes les grenouilles du palais qui étaient célibataires j'espère elles ont tenté la course le roi grenouille il a tapé le le compte à rebours et ils ont commencé à courir et tous les grenouilles après l'autre elle avance elle avance, elle avance, elle avance au bout de 10 minutes t'as la moitié des grenouilles qui sont dit écoute elles sautent, elles sautent, elles sautent, elles sautent on s'effa à voir, on n'arrivera jamais il veut pas marier sa fille, c'est un marocain il veut garder sa fille à la maison il y a des trous, il y a des biens pour tout le monde on n'arrivera pas, la moitié qui s'est arrêtée on n'arrivera pas autant qu'il a demandé à la destination on n'arrivera pas la moitié s'est arrêtée et la moitié s'est arrêtée et la moitié s'est arrêtée au bout d'une demi heure t'as 3 quarts qui s'est arrêtée, t'as encore un quart qui continue essaye, essaye, essaye il ne restait que 10 minutes tout le monde s'est arrêtée à Paris tout le monde savait comme quoi c'était pas possible personne ne va arriver à toi et il y en a une qui court, qui court et t'as tous ceux derrière qui étaient là arrête, ça sert à rien t'arriveras pas, c'est trop dur c'est tous des martyrs et t'arriveras pas, et c'est trop dur et c'est compliqué et où tu vas, t'es bien là où t'es reste avec nous, tu te fatigues pour rien et tout le monde la critique, la critique elle écoute personne, elle avance, elle avance et malgré toutes les critiques, elle a réussi à gagner à la fin, tout le monde vient la voir et il la porte elle veut connaître son secret son secret d'entêtement comment elle a réussi, comment elle a osé et tout le monde lui pose une question mais comment t'as fait ? et là elle, hein ? mais comment t'as fait ? t'as la chère était sourde et vous savez pourquoi la moralité, vous savez pourquoi elle a réussi ? parce qu'elle a pas écouté les autres alors les autres, ça peut être les étrangers ça peut être les amis ça peut être la famille des fois ça peut être soi-même qui t'empêche à avancer qui te décourage c'est pourquoi t'arriveras pas ? pourquoi toi t'arriveras plus que les autres ? pourquoi tu oses plus que les autres ? on est tous dans une pièce vide reste avec nous et je finis avec une phrase, vous savez en général ceux qui sont dans une pièce vide ils ont un seul but en tête avoir le maximum de copines souris avec elles dans une pièce vide c'est un clown parce que comme elle n'ose pas changer comme elle n'ose pas sortir elle veut pas que les autres y sortent elle veut des copines avec elles il y en a une qui sortira celle qui y sort comme elle qui renferais je sois en train de prêter le bonheur je suis ce qu'on a maintenant je suis ce qu'on a maintenant c'est aujourd'hui que vous protégez vos parents vous pouvez vous faire un bon choix dans votre vie vous donnez le meilleur choix dans votre vie que vous n'aie jamais de regrets je serai pas là il y aura la semaine prochaine parce qu'après je ne suis pas là pendant deux semaines parce que c'est le réveil de mon grand-père. Donc, il est là, mercredi soir, prochain, il y aura quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada